Générique ... Bonsoir et bienvenue à vous en direct sur Public Sénat. Voici les titres du 22h ce soir. Entretien, Hollande, Poutine. Les deux présidents se sont parlé au téléphone en début de soirée au sujet de l'Ukraine. Le chef de l'État français a insisté sur une transition pacifique et sur l'intégrité territoriale du pays. D'abord, la mise en garde et maintenant, l'apaisement. Jean-Marc Ayrault change de ton vis-à-vis des Verts après les avoir sommés de sortir de l'ambiguïté suite aux violences à Nantes. Mais les sujets de crispation entre socialistes et écologistes se multiplient. Jusqu'à quand ? L'analyse de Philippe Goulliot, rédacteur en chef au Figaro. Où en est le pacte de responsabilité annoncé en grande pompe le 14 janvier dernier par le président Hollande ? Ce pacte s'avère compliqué à mettre en oeuvre. Les partenaires sociaux devraient se réunir ce vendredi pour évoquer le délicat sujet des contreparties. En attendant, une partie de la gauche entend maintenir la pression sur le gouvernement. On en parle avec notre chroniqueur économique, Jean-Luc Gombeau, et l'invité politique ce soir, François Delapierre, secrétaire national du parti de gauche, tout à l'heure. Et puis, direction le salon de l'agriculture qui se poursuit avec ce soir un coup de projecteur sur de jeunes exploitants. Nous avons suivi trois jeunes agriculteurs qui nous expliquent pourquoi ils ont choisi cette voie. Leurs craintes, mais aussi leurs espoirs. « Vocation agriculteur », c'est tout à l'heure dans ce journal. Voilà pour le programme de votre 22h. Merci d'être en notre compagnie ce soir. Angela Merkel et Barack Obama s'étaient entretenus avec Vladimir Poutine au sujet de l'Ukraine. Et c'est au tour de François Hollande ce soir. Le chef de l'État français a insisté au cours d'un entretien téléphonique avec son homologue russe sur la transition pacifique en Ukraine alors que la Russie met en doute l'intégrité de l'opposition ukrainienne. Cette opposition qui tente de s'organiser sur place. On voit tout cela avec Cécile Sicsou. Mais où est-il en Crimée, en Russie ? Après sa fuite de Kiev, Viktor Yanukovitch reste introuvable. Un mandat d'arrêt contre lui pour meurtre de masse a été lancé via le compte Facebook du nouveau ministre de l'Intérieur, Ansen Avakov. Après la chute du régime, le pouvoir ukrainien s'organise en attendant les élections fin mai. Un président par intérim a été nommé mais aussi un nouveau gouvernement. L'opposition qui a pris les choses en main se tourne vers l'Occident. Un rapprochement qui n'est pas du goût de la Russie. Le Kremlin refuse de reconnaître le nouveau pouvoir en place. Pas légitime, anti-russe et dictatorial selon le Premier ministre Medvedev. Les Russes menacent d'augmenter les droits de douane alors que l'Ukraine fait déjà face à de graves difficultés financières. Pour faire face, le nouveau pouvoir réclame d'ailleurs à l'Europe une aide de plus de 25 milliards d'euros. Pour le moment, l'Union Européenne ne s'engage pas. Mais Catherine Ashton, actuellement sur place, devrait apporter des pistes pour stabiliser l'économie du pays. Il y a eu la mise en garde et maintenant l'apaisement. Jean-Marc Ayrault change de ton vis-à-vis des Verts après les avoir sommés de sortir de l'ambiguïté suite aux violences survenues à Nantes. Le Premier ministre tente de calmer le jeu, affirmant avoir besoin de tout le monde. Les détails avec Jérôme Bonnard. Un réveil difficile pour la ville de Nantes. Dimanche matin, au lendemain de la manifestation anti-aéroport, les scènes de vandalisme ont laissé des traces. Pourtant, samedi, tout avait commencé dans une ambiance bon enfant. Mais les organisateurs et les forces de l'ordre ont vite été dépassés par des manifestants radicaux près d'à tout casser. La plupart seraient issus des mouvements ultra-gauches. Ces événements ont de nouveau fait tanguer la relation écolo-socialiste au sein du gouvernement. Il faut dire que samedi matin, avant la manifestation, la ministre Cécile Duflo affirmait dans le journal Le Monde qu'elle soutenait plutôt deux fois qu'une les opposants au projet. Le Premier ministre Jean-Marc Ayrault demandait hier au Vert de sortir de leur ambiguïté. Ce matin, en arrivant au salon de l'agriculture, il a fait savoir que le président a besoin de ses alliés autour du pacte de responsabilité. C'est ça l'essentiel et on a besoin de tout le monde, tous ceux qui veulent y participer. Les Verts ont besoin de tout le monde. Du côté des écologistes, la patronne Emmanuelle Cosse déplore la présence d'éléments perturbateurs. Mais qu'en est-il de la présence de Cécile Duflo au gouvernement ? Des désaccords profonds existent. L'aéroport, mais aussi la sortie du nucléaire. Visiblement pour les Verts, désaccord ne veut pas dire incompatibilité. Nous avons acté encore une fois que cette question de Notre-Dame-des-Landes, ainsi que la question des EPR d'ailleurs, de l'EPR de Flamanville, étaient deux points sur lesquels nous n'étions pas d'accord, mais qui ne nous empêchait pas de travailler ensemble. Pour l'heure, les écologistes font preuve d'unité, enfin presque. La ministre Cécile Duflo ne s'est toujours pas exprimée depuis les événements de ce week-end. Voilà, et j'ajoute que cinq jeunes gens interpellés lors de la manifestation de samedi à Nantes ont été condamnés aujourd'hui par le tribunal correctionnel à des peines de travaux d'intérêt général pour certains et à de la prison ferme pour d'autres, les cinq hommes dont un seul a plus de 30 ans a été jugé en comparution immédiate, essentiellement pour avoir lancé des projectiles contre les forces de l'ordre. Et tandis que le Premier ministre tente de désamorcer la polémique sur le soutien des écologistes à la manifestation, eh bien la droite s'engouffre dans la brèche. Alain Juppé estime que la position d'Europe Ecologie-Les Verts concernant l'aéroport Notre-Dame-des-Landes est une farce. Quant à Jean-François Copé, il souhaite que les écologistes sortent du gouvernement. Une bonne fois pour toutes, on l'écoute. Les Verts en réalité fonctionnent comme une espèce de bateau ivre qui tous les jours multiplie sans aucune coordination les attaques stigmatisantes contre les professionnels de l'agriculture. Nous nous préparons parce que le moment venu il y aura une alternance et en cela que les municipales vont être un rendez-vous très important pour montrer qu'un autre chemin est possible que celui des réglementations, des taxes, des impôts et de la stigmatisation de ceux qui travaillent pour le pays. Et direction à présent le salon de l'agriculture qui se poursuit avec ce soir un coup de projecteur sur de jeunes exploitants. Nous avons suivi trois jeunes agriculteurs qui nous expliquent pourquoi ils ont opté pour cette voie, leurs craintes, mais aussi et surtout leurs espoirs recueillis par Samia Techir. A 22 ans, Adeline vit son premier salon de l'agriculture. Elle prend soin de Frileuse, une vache laitière issue d'une exploitation voisine de celle de ses parents. Fille d'agriculteur, Adeline sera diplômée en juin. Elle voudrait reprendre l'exploitation familiale et l'agrandir avec son frère. Pour moi, je pense que ça a toujours été une évidence. J'ai toujours été bercée dans le métier. Donc je ne savais pas ce que je pouvais faire d'autre. J'étais vraiment à l'aise avec les animaux. Donc non, je ne me suis pas vraiment posé de question. Pour Jérémy, en deuxième année de BTS agricole, la situation est différente. Il n'est pas issu du monde agricole et ne pourra donc pas reprendre une exploitation familiale. S'il veut s'installer, il devra emprunter plusieurs centaines de milliers d'euros, un risque énorme à son âge. Alors comme beaucoup de jeunes agriculteurs, il envisage un groupement agricole d'exploitation commune. J'ai peur d'être tout seul. Ça fait trop de charges, trop de responsabilités et des décisions. C'est mieux de les prendre à deux que de tout seul. Rémy, 33 ans, a déjà 14 salons au compteur. En 2007, il a intégré l'exploitation familiale avec son frère et a emprunté 200 000 euros pour l'agrandir. Une fois ses prêts remboursés, il lui reste environ 500 euros par mois pour vivre. Autour de lui, il voit de moins en moins de jeunes se lancer. Si la situation des éleveurs laitiers est si difficile, pour lui, c'est à cause des prix trop bas et fluctuants sur le marché. Si on avait des prix demain qu'on disait, voilà, vous serez bien payés et vous pourrez investir et vous pourrez vous faire plaisir dans votre métier, je pense qu'il y aurait beaucoup plus de gens à franchir le pas. On va aller trop loin, on va dire, oui, il y a rupture dans la génération. Demain, qui produira le lait ? En 20 ans, la France a perdu la moitié de ses exploitations agricoles. Le secteur offre pourtant de belles perspectives d'embauche. 90% des étudiants en agriculture trouvent un emploi. Mais désormais, ils sont de moins en moins à leur compte et davantage salariés dans de grandes exploitations, celles qui résistent le mieux aux difficultés du secteur. Et la suite du 22h à présent avec nos invités ce soir. Invité politique François Delapierre, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue, vous êtes secrétaire nationale du Parti de gauche. Avec nous également notre chroniqueur économique, Jean-Louis Gombeau, bonsoir. Bonsoir Sonia. Et Philippe Gouliot, bonsoir. Bonsoir Sonia. Bienvenue, rédacteur en chef au Figaro. D'abord, messieurs, au sujet de l'Ukraine. On a appris tout à l'heure, Philippe Gouliot, en début de soirée, que François Hollande avait téléphoné à Vladimir Poutine. Est-ce un signe de reprise de relations diplomatiques plus régulières entre les deux pays ? Je dirais qu'il était temps, parce que c'est vrai que depuis quelques jours, on avait l'impression qu'on ne connaissait plus la Russie, qu'on ne lui parlait plus, et qu'en fait, Obama ou Merkel avaient repris langue avec Poutine. C'est vrai que la Russie, je me souviens de ce que disait Chirac il y a des années déjà, il ne faut pas humilier la Russie, c'est un acteur majeur. On a vu que Poutine a fait quand même, sur la scène diplomatique, des avancées considérables. Alors on peut en penser ce qu'on veut. On peut évidemment condamner l'attitude de la Russie sur les droits de l'homme. On peut dire qu'effectivement, au moment des JO, beaucoup de choses ne se sont pas passées correctement. Mais voilà, c'est un acteur majeur dans la région, et qu'il n'y aura pas de solution en Ukraine si on ne parle pas avec la Russie. Et parler, ça veut dire avoir un dialogue exigeant, ça ne veut pas dire tout céder, tout accepter, mais parler avec la Russie. Ça me paraissait vraiment une chose absolument indispensable. Pas de solution, dites-vous, et pas de solution économique, Jean Legombeau, parce que maintenant, ce qui vient, c'est l'aide financière, et on a besoin de la Russie. Ce qui vient, c'est l'aide financière, si la Russie le veut bien, parce que l'Europe n'a rien. Alors la réalité, c'est que l'Ukraine traverse une dépression, maintenant. La dette, ils ont besoin de 36 milliards de dollars d'ici à la fin 2007, la production en 2016. La production industrielle s'est effondrée. Les réserves de change n'autorisent pour le moment que trois mois d'importation. Les taux d'intérêt sur la dette ukrainienne sont passés à 12% en fin de semaine dernière. Et en plus, comme c'est quand même un pays qui est limitrope à l'Europe, le taux d'intérêt sur la dette polonaise, hongroise, ont également augmenté. Donc ça nous concerne directement. La faillite ukrainienne poserait des graves problèmes aux banques européennes qui ont avancé de l'argent. Et qui est-ce qui a la clé de tout ça ? Ce n'est pas chez nous que ça se passe. Nous, on n'a que des droits de l'homme à leur proposer. Les droits de l'homme n'ont jamais nourri leur homme. Alors que Poutine, lui, a la clé du coffre, s'il le veut bien. Et donc ça nécessite de tenir compte de son avis, même s'il a perdu cette manche qui s'est achevée en fin de semaine dernière. Il y a l'aspect économique et aussi l'aspect politique avec l'opposition sur place. François Delapierre, la Russie prévient ce soir qu'il ne faut pas se fier à cette opposition ukrainienne. Qu'en pensez-vous ? Je vous pose cette question parce que le co-président de votre parti, Jean-Luc Mélenchon, a affirmé qu'il faut se méfier de la radicalité de certains et se poser vraiment la question de la légitimité de ce renversement de gouvernement. Dans l'opposition ukrainienne, je parle de l'opposition constituée, organisée, qu'a des parlementaires, qui a participé pour une partie d'entre elles aux actions de rue, il y a effectivement de tout. Et il y a certaines forces qui sont très peu recommandables d'extrême droite. On cherche des mots. Ils se sont rebaptisés. Ils avaient un logo qui rappelait un peu trop les logos SS auxquels ils se rattachent, à travers un certain nombre de personnalités. C'est une partie de l'histoire de l'Ukraine qui est marquée par la participation active à la collaboration. Donc ils ont un petit peu changé tout ça, relooké. Mais c'est les mêmes qui ont fait un travail de dédiabolisation, le groupe Zvoboda notamment. Donc effectivement, des gens qui dénoncent ce qu'ils appellent la mafia judéo-russe, qui sont antisémites, anti-russes, c'est-à-dire racistes, et qui ne sont pas du tout des gens avec qui nous pouvons nous retrouver. D'ailleurs, je pense que les contradictions vont apparaître maintenant. On a beaucoup dit qu'il y a des pro-européens. Et puis en réalité, il y a des nationalistes de toutes sortes. Il y en a qui sont favorables à un rapprochement avec l'Union européenne, d'autres pas du tout. Tout ça est très divers. Les contradictions sont en train d'apparaître d'ailleurs, Philippe Gouliot, petit à petit. Oui, absolument. Et on voit bien par exemple que le retour de Yulia à Timoshenko n'a pas été du tout aussi triomphale qu'on n'aurait pu le penser vu de Paris. Parce qu'elle a été Premier ministre, elle aussi a été corrompue. C'est une idole déchue. Donc on ne sait pas très bien qui peut être le leader. Il y a effectivement des forces très contradictoires, des partis absolument pas fréquentables. Donc voilà, que va-t-il sortir de ça ? Mais c'est un peu comme ça s'est produit dans les révolutions arabes aussi, où il y avait un peu de tout, où on a tout mélangé. Et puis finalement, les choses avancent en marchant. Je ne sais pas très bien ce qui va se passer. Parce que là, il y a en plus, effectivement, l'ombre tutéaire de la Russie, la toute-puissante Russie. Et là, je converge avec vous. C'est très important qu'on n'ait pas un état d'esprit de guerre froide, qui existe notamment au niveau des États-Unis. Mais eux, ils sont loin. Si ça se termine mal, ça se termine mal pour les Russes, ça se termine mal pour les Européens. D'un certain point de vue, ils peuvent s'estimer gagnants sur les deux tableaux. Parce que l'avenir, sinon l'Ukraine va subir une partition. Il y a les influences. Le pays sera coupé en deux selon la moitié plutôt influencée par l'Union Européenne, l'autre plutôt influencée par la Russie. Et il n'y aura pas de solution. Et au contraire, ça va être une déstabilisation générale dans la région. Donc il faut faire attention à ça, parce que souvent ressurgissent des vieux réflexes en disant les Russes, c'est l'ennemi. Je signale que la France a discuté avec les Russes sous toutes sortes de régimes, inclus le régime stalinien. Il n'y a pas de raison d'avoir une attitude d'hostilité systématique. Pas de naïveté. Mais ce sont des puissances qui doivent organiser leur rapport. Et ça, on ne l'a pas fait jusqu'à présent. Et c'est vrai sur le plan politique comme sur le plan économique, Jean-Luc Gombaud ? Tout à fait. Alors je signale quand même que la Russie a un commerce à peu près équilibré avec l'Ukraine, alors que l'Europe exporte beaucoup plus vers l'Ukraine qu'elle n'importe de l'Ukraine. Donc le rapport de dépendance n'est pas exactement ce que l'on dit souvent. Il y a vraiment une influence politique majeure de la Russie, mais il y a une influence économique et financière du côté européen. Alors avant de parler de l'actualité nationale, une dernière question sur l'actualité internationale, François Delapierre, parce que vous le savez, au Venezuela, il y a une forte contestation sur fond de vichères et d'insécurité. Il y a eu une vague de manifestations massives qui a fait des dizaines de morts sous le régime et l'autorité de Maduro. On vous pose cette question parce que c'est ce même Maduro que Jean-Luc Mélenchon a appelé et appelle toujours son camarade. Est-ce que vous condamnez ce qui est en train de se passer sur place ? Qu'on condamne quoi ? Les violences, les morts. Ah oui, on condamne les violences et les morts. Mais ce qui se passe sur place, c'est malheureusement une histoire que connaît bien le Venezuela. C'est qu'il y a des secteurs de la droite vénézuélienne qui sont partisans d'un coup de force. C'est quand même un pays dans lequel un putsch a déjà été organisé avec la participation du syndicat patronal, des principales chaînes de télévision. Il y a un contre-l'actualité de la présidente. Il y a un certain nombre de secteurs de la droite qui sont engagés dans une politique de déstabilisation que malheureusement l'Amérique latine a déjà souvent connue. C'est un débat entre eux. C'est aussi une opération interne à la droite. Et rien ne justifie ces violences. Ils viennent de perdre les élections municipales. Ils ont perdu avant les élections législatives, les élections présidentielles. Donc il y a une partie de la droite qui dit « Bon, écoutez, ça ne marche pas, la voie parlementaire et la voie démocratique. Il faut qu'on fasse le coup de force et qui pousse vers le coup de force. Donc qui organise du sabotage économique, qui organise effectivement des violences. Vous avez raison, il y a des militantes chalistes qui ont été tués. » Mais ça, c'est une réalité incontestable. C'est sa version et ce que vous dites. Écoutez, vous me posez un avis sur ce qui se passe. Et c'est un avis bien informé. Et le fait qu'il y ait eu un putsch au Venezuela, c'est un fait actif. Je sais que c'est désagréable parfois à rappeler parce que c'est quelque chose qui a été complètement effacé, y compris par une partie des médias qui ont dit « Ah, Chavez, bon, débarras. » Il se trouve que le peuple vénézuélien en a décidé autrement et qu'il a tiré des geôles des putschistes. Mais il y a un putsch qui a été organisé dans ce pays. Et une partie des anciens putschistes sont toujours là. Ils ne sont pas en prison, ils sont toujours là. D'ailleurs, c'est le cas d'un des protagonistes de cette affaire qui est un ancien putschiste. Donc il y a ce débat. Mais je ne jette pas un point de vue général. M. Capriles, qui a été le candidat de l'opposition de droite aux élections vénézuéliennes, a fait un autre choix. Il a fait le choix de la voie démocratique. Il a leur dit beaucoup de bien de Chavez en disant qu'il n'allait pas tout jeter, qu'il y avait des acquis. Il a tenu un discours beaucoup plus nuancé que ce qu'on entend chez les anti-chavistes européens. Alors, revenons à l'actualité nationale. Philippe Goulliot, après les violences en marge de la manifestation à Nantes contre l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, Jean-Marc Ayrault a adressé une mise en garde aux écologistes. Et puis, changement de ton. On a besoin de tout le monde. Comment expliquer cette valse ? On a une question à laquelle je ne sais pas répondre. C'était inexplicable. C'est vrai que le ton était très ferme. Et puis soudain, on entend effectivement cette phrase très troublante. On a besoin de tout le monde. Est-ce que c'est le retour aux réalités politiciennes ? Non. Non, parce que... Enfin, oui, il y a une part évidemment de retour aux réalités politiciennes. Après un coup de sang, oui. Les élections municipales sont dans un mois. Et une rupture de l'alliance entre les Verts et le PS, entre le PS et les Verts, à un mois des municipales, aurait peut-être des conséquences assez lourdes dans certaines communes. Mais par ailleurs, malgré tout, le poids politique des Verts, si on parle de la dernière élection majeure, l'élection présidentielle, fait qu'il devrait... Deux et quelques pourcents, on s'en souvient. 31, je crois, quelque chose comme ça. Ils devraient être beaucoup moins puissants qu'ils ne le sont. Au fond, ils se sont appuyés sur une alliance avec Martine Aubry et des accords passés avec elle pour avoir un maximum de circonscriptions qu'ils n'auraient évidemment pas eues sous leur seule couleur. Enfin bon, ça c'est la politique, c'est normal. Et quand on fait des alliances, on fait des alliances et donc on cède à ses alliés. Mais le fait est que leur poids à l'intérieur de la majorité et au gouvernement n'est pas du tout proportionnel à ce qu'ils représentent là. Alors maintenant, on va voir au moment des Européennes si justement, entre les municipales et les Européennes, il y a pour eux une opportunité de quitter le gouvernement pour essayer de se refaire une santé et de peser davantage au moment des Européens. François Delapierre, vous avez souvent rappelé, et il suffit de vous écouter pour comprendre, que vous êtes opposé à la politique du gouvernement. Qu'est-ce que vous pensez des Verts qui peuvent rester ainsi, un pied dedans, un pied dehors ? Ça leur crée des difficultés, mais je vais dire que c'est leur difficulté. Là d'abord, ce qui s'est passé, c'est une manifestation gigantesque contre le projet d'aéroport. C'est ce que vous avez retenu de cette manifestation ? C'est ça l'événement. 60 000 personnes, la plus grosse manifestation qui ait jamais eu, des gens qui viennent de tout le pays, majoritairement bien entendu des gens du coin et des Nantais. Mais déjà ça, ça doit nous interroger. C'est-à-dire que c'est la première fois en France, on pourrait penser que les grandes luttes, ça va être les retraites, des choses comme ça. Ce qui a interpellé, c'est les casseurs, c'est la violence dans cette ville de France. Ça vous a choqué ? D'accord, c'est ce que vous voulez. Vous voulez qu'on parle... Enfin, excusez-moi, si, 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 si. Je ne veux pas qu'on en parle. Vous souhaitez qu'on parle de ça. C'est quand même choquant de voir ça dans une ville en France. Et je vois malgré tout, parce que j'ai des yeux derrière la tête, les images qui défilent en ce moment même, où on voit... J'en ai aussi derrière la tête, etc. C'est la question. Mais pour moi, ce n'est pas l'événement majeur. Pour M. Valls, c'est l'événement majeur. M. Valls l'a annoncé. Il a dit avant même que la manifestation commence, de toute façon, l'événement, ça va être les violents. Est-ce que vous condamnez ces violences ? Il prétend les connaître. Il prétend... Est-ce qu'elles vous ont choqué ? Il n'est pas capable d'en arrêter plus de 14. Est-ce qu'elles vous ont choqué ces violences ? Ah ben oui, moi je pense que de nombreuses questions sont posées. Pourquoi on n'arrête que 14 personnes ? Pourquoi avant que la manif commence, un certain nombre de gens des forces de l'ordre dit « Vous allez voir, votre manif va être gâchée par les blames blocs ? » Répondez à pourquoi, selon vous. Et pourquoi est-ce qu'à la fin, on a un préfet qui déclare, il a quand même déclaré la chose suivante, que les opposants au projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes sont la vitrine légale d'un mouvement armé ? C'est-à-dire qu'il accuse, c'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'il accuse notamment les Verts... François Delper, vous dites qu'on a laissé faire ? Ah ben moi, je veux des réponses à toutes ces questions. Mais j'aurais du mal à les obtenir. J'aurais du mal à les obtenir, parce que vous voyez la difficulté de la situation, c'est que M. Valls, c'est le ministre de l'Intérieur, c'est lui qui organise le dispositif policier, c'est lui qui compte les manifestants. En même temps, c'est le chef des élections municipales pour le Parti Socialiste. Ce n'est pas lui qui amène les casseurs, ils étaient bien présents. C'est le chef des élections municipales pour le Parti Socialiste. Donc il y a les élections municipales à Nantes, les candidats du Parti Socialiste en profitent, dénoncent en disant « Vous voyez, ce sont des irresponsables, il ne faut pas voter pour eux. » C'est lui qui redécoupe les cantons. L'ultra-gauche, on ne va pas tout mélanger. Mais oui, mais c'est lui qui mélange tout, madame. On a un ministre de l'Intérieur qui est en même temps, le candidat à l'Elysée, à Matignon, le chef du Parti Socialiste, puisque M. Désir est aux abonnés absents, et on voudrait nous expliquer que ça peut bien marcher. Ça ne peut pas bien marcher. On mélange beaucoup de choses, là. Oui, il mélange beaucoup de choses. Oui, enfin, le redécoupage des cantons n'a pas grand-chose à voir avec Notre-Dame-des-Landes, il faut bien reconnaître. Non, mais ça a beaucoup à voir avec la position des verts que vous évoquez, la situation des uns et des autres dans la majorité. Oui, je pense que c'est plutôt le positionnement et puis d'une manière générale. Cette façon qu'a eue Cécile Duflo de dire « je suis avec les manifestants plutôt deux fois qu'une », malgré tout, dans une solidarité gouvernementale, vous, votre position, elle est plus claire. Vous n'êtes pas dans la majorité, vous n'êtes pas au gouvernement, vous êtes plus libre. Mais quand on accepte d'entrer dans un gouvernement, on accepte aussi certaines règles de solidarité gouvernementale. Eux, ils n'en acceptent aucune et puis ils reviennent toujours en disant « bon, finalement, on continue enfin à bout de chemin ». Reconnaissez qu'il y a quelque chose là que les Français ne peuvent pas comprendre. Ça, c'est leur... Enfin, moi, vous l'avez dit, ils ne sont pas favorables à la participation au gouvernement. Mais reconnaissez que ce n'est pas une surprise. Les verts ont été de toutes les manifestations. Non, mais bien sûr, mais c'est... Après, il y a une campagne qui est engagée. J'ai bien vu que M. Juppé s'emmêle, M. Copé s'emmêle, toute la droite est montée en disant et comme à chaque fois que la droite monte sur ses grands chevaux, M. Hérault a commencé par reculer, leur donner raison, leur dire « oui, c'est vrai, il y a un problème ». Reconnaissez que là, il y a un pas de deux qui n'est pas très... Oui, mais chaque fois, on monte d'un... Il faudrait mieux un gouvernement cohérent. Il faudrait mieux un gouvernement cohérent. Vous êtes pour la sortie des verts du gouvernement. Ah ben moi, je suis pour déjà quand M. Hérault sera parti, on pourra arrêter Notre-Dame-des-Landes parce qu'il y a aussi ça comme problème. Le Premier ministre et l'ancien maire de la ville qui est l'inventeur du projet. Il y a une confusion totale dans cet affaire. Est-ce qu'on peut rappeler l'origine de cette manifestation contre l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes ? Parce qu'on en parle beaucoup. Rappelons quelle est l'origine du problème, Jean-Luc Gombos. Si le problème il y a... Oui, apparemment, il y a un problème. Mais il y a deux aspects. C'est la construction d'un nouvel aéroport à Nantes, un aéroport international. Au début, la bataille s'est déroulée uniquement, je dirais, sur les terres, sur les problèmes écologiques avec le fait que l'aéroport va prendre des terres agricoles nouvelles. Et puis, depuis quelque temps, se greffe là-dessus un débat sur la rentabilité supposée, existante, de ce fameux aéroport. A-t-on véritablement besoin d'un second aéroport à Nantes ? Alors, je ne me prononcerai pas là-dessus parce que c'est un dossier extrêmement compliqué. Au départ, on nous dit c'est 500, 600 millions d'euros. Maintenant, on nous dit que c'est 1 milliard. Et vous savez que de plus en plus, à chaque fois qu'on fait des grands projets de ce genre, on multiplie par 2 à 3 la facture. Si vous changez, quand on regarde les chiffres, si vous changez le rythme du passage des avions de 0,5% voire 0,6%, ça change complètement les thèmes de la rentabilité de cet aéroport. Donc, des interrogations, je finis, des interrogations se posent sur cette question, sur le sujet de fond. Et le retournement de l'évolution de M. Hérault, on peut se demander si lui-même se demande aussi si cet aéroport, eh bien, il aura le jour, un jour, c'est-à-dire, est-ce que... Voilà. Et donc, quelque part, il dit, bon, ne parlez pas de ça, peut-être que nous parlons moins de cela, parce que peut-être on va être contraints de l'abandonner faute d'argent. Ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a déjà un aéroport à Nantes qui, en plus, peut-être, éventuellement, a grandi si le besoin en apparaît. Mais finalement, on a un raisonnement qui avait été exprimé par François Hollande dans sa conférence de presse que vous avez bien regardé d'une formule quand il disait l'offre crée la demande. C'est ce même raisonnement qu'on a à Notre-Dame-des-Landes. C'est-à-dire qu'on va construire un aéroport et donc, il y aura du trafic aérien. C'est ça, le raisonnement du gouvernement. Parce qu'on appelle un développement aussi, ça entraîne un développement pour une ville et tout ça. Quand on étudie l'évolution prévisible du trafic aérien, effectivement, les études conduisent à qu'il n'y a pas nécessité d'un aéroport. Il y a un deuxième problème, c'est le mode de gestion. Des études, pas les études. Il y a des études. Il y a des études officielles, pas les études faites confiées à une entreprise privée, à un mastodonte du béton qui s'appelle Vinci, qui gère déjà des parkings, toutes sortes d'équipements, des autoroutes, etc. L'ancien préfet qui a mis en place, qui a fait le projet, maintenant travaille chez cette même société privée. Il y a un mélange des gens qui fait qu'il y a un doute sur l'impartialité de l'État dans cette affaire. Il y a une petite phrase aussi qui m'a amusé ce week-end. Au grand jury, Arnaud Montebourg a dit qu'au fond, tout ça ne valait pas cette querelle nationale. Et je trouve que cette phrase est passée assez inaperçue et c'est assez intéressant de voir un ministre important qui effectivement se démarre du Premier ministre de son cher Premier ministre. Est-ce qu'il n'est pas maire de Nantes ? Honnêtement, si Hérault n'était pas maire de Nantes, il n'y aurait pas ce soir. Jean-Marc Hérault, dans l'enfer de Matignon jusqu'à quand, selon vous ? Je crois que ces jours sont comptés, mais j'allais dire... Vous le dites avec gourmandise ? Non, non, pas avec gourmandise. Hollande prendra la décision. C'est malgré tout. Ce n'est pas mon affaire, je ne vais pas me mettre à dire comment ils vont s'organiser entre eux. Mais en tant que Français, c'est quand même un spectacle désolant. C'est une équipe à la dérive, ils sont en lambeaux. Personne ne peut souhaiter ça pour son pays. Moi, je souhaiterais une autre majorité. Je pense qu'il y a... Et puis vous-même, au Manette, vous souhaiteriez... Même face à un gouvernement solferinien, quelque chose qui est plus d'avion, ça serait mieux. Je pense qu'effectivement, là, ce gouvernement arrive au bout de sa mission, si on peut dire, pour le dire gentiment. Mais effectivement, je pense qu'il faut maintenant un remaniement avec un gouvernement très resserré, une équipe beaucoup plus homogène et qui ne se contredise pas toutes les cinq minutes comme c'est le cas actuellement. Alors avec... Nous aurons l'occasion... Oui, mais ça, c'est malheureusement... Mais il faut surtout un changement politique parce que ce ne sera pas le même que je défendrai. Nous aurons l'occasion de reparler. C'est quand même l'échelle d'une politique. Merci beaucoup, messieurs. Merci, François Delapierre, d'avoir été notre invité politique. Merci, Philippe Gouillot et Jean-Luc Gombeau pour votre analyse. La dernière page du 22h avec à présent tout ce qui vous a échappé dans le reste de l'actualité. Regardez, c'est le tour de l'info de Flora Sauvage. À quelques semaines de l'élection présidentielle qui doit se tenir mi-avril, le gouvernement égyptien démissionne. Le premier ministre Azem El Beblaoui a annoncé cette décision lors d'une conférence de presse retransmise à la télévision d'État. Cette annonce ouvre la voie au général Al-Sisi pour une probable candidature à l'élection présidentielle. Sénateurs et députés UMP ont saisi le Conseil constitutionnel. Ils contestent des points clés de la loi du flot sur le logement, notamment l'encadrement des loyers dans les zones tendues qui entraînent à leurs yeux une limitation des conditions d'exercice du droit de propriété. Les députés jugent de leur côté que l'article premier de la loi sur les relations entre propriétaires et locataires crée une rupture d'égalité. Une amende de 1 000 euros requise contre le viticulteur bio qui a dit non aux pesticides. Emmanuel Giboulot avait refusé de traiter ses cépages contre la flavescence dorée après un arrêté préfectoral qui imposait de traiter toutes les vignes de Côte d'Or. L'amende est très supportable, on est bien d'accord. C'est plus le principe qui est important et la répercussion ensuite dans le raisonnement global de la gestion d'une maladie comme celle-ci qui va s'appuyer sur cette condamnation. Le viticulteur encourait jusqu'à 6 mois de prison et 30 000 euros d'amende. Arnaud Lallement décroche sa 3e étoile. C'est la distinction suprême décernée par le guide Michelin. La maison a été ouverte par mes parents il y a à peu près 40 ans. C'est mon père qui a construit toute la maison et aujourd'hui je continue à faire perdurer cette maison-là avec le nom de mon père. C'est l'accomplissement d'une famille, d'une maison, d'une région parce qu'on est en Champagne. C'est l'accomplissement d'un travail collectif où on se dit super, on arrive à la 3e étoile. Le jeune chef de 39 ans aux commandes de l'assiette champenoise est le seul nouveau 3 étoiles du cru 2014. Voilà, on arrive à la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Tout de suite, votre soirée documentaire sur Public Sénat avec un film politique intitulé Giscard, l'impossible retour. Belle et douce nuit à vous. A demain, avec plaisir bien sûr. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501